Ce qui change beaucoup, c'est que le strif donne des directives qui ne sont pas négociables et que finalement, pour moi, il est le résultat de décisions qui n'émanent pas du peuple et des citoyens. C'est-à-dire qu'on nous impose, dans les villes où on habite, on nous impose de nous soumettre à des faits qu'on n'a pas choisis. C'est quoi de la démocratie ? On vous a entendu. De démocratie capade, dont je suis le président, vous en reparlera par rapport à des problèmes locaux, mais aussi de façon plus large quant à ce qu'a été la concertation sur ce PLU, mais aussi pour ce que doit être notre présence demain dans les décisions qui peuvent être aussi régionales. En son temps et dans la mandature précédente à la région, vous avez voté pour des élus, des conseillers régionaux, et cette instance, elle est tout aussi républicaine et démocratique qu'une autre. Il se trouve qu'il y en a qui s'opposent à d'autres. En fait, le schéma du directeur d'Ile-de-France, il est bien connu d'un aulnésien, puisque c'était Alain Médraud, vice-président en charge du dossier, qui l'a porté à la région et qui l'a fait approuver. Qu'est-ce qu'il y a à redire dessus en termes de démocratie ? Je crois, de mon point de vue, pas grand-chose. Qu'il s'oppose éventuellement à la vision que vous avez du territoire, c'est probable, mais ceci étant, à un moment donné, effectivement, l'État va s'en mêler. On va parler tout à l'heure de PSA, on va parler de la zone UH sur la zone de PSA, on va parler de plein de choses de cette nature, des choses qui s'opposent à nous. J'ai une note du préfet, j'ai une note de la CCI 93, il y a dans le dossier du commissaire enquêteur, plein de documents qui sont déportés à connaissance de toutes les collectivités qui avaient des choses à nous dire. Et pour finir, et si besoin était, je vous renvoie à la presse d'aujourd'hui. On apprend que Manuel Valls devait faire une déclaration aujourd'hui sur ce que devrait être en termes économiques le développement d'un territoire spécifique qui est le territoire d'Aulnay et de Gonesse, au regard de ce que devrait être demain, je dirais, ce pôle exemplaire de développement économique. Eh bien, on le découvre, je ne sais pas comment on pourra éventuellement nous y répondre, mais c'est vraiment, de ce point de vue, une préoccupation. Merci.